bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc voici des cartes post crossing qui sont prêtes à partir donc je vous explique je vous ai fait une vidéo que je vais mettre en ligne avant celle ci où je vous dis que je débute l'aventure post crossing donc la correspondance de cartes postales avec l'envoi d'une carte postale à un étranger tiré au hasard par le site post crossing et un mois en retour je reçois aussi une carte de quelqu'un d'autre pareil au hasard donc c'est faire voyager les cartes postales et prendre plaisir à écrire à décorer ses cartes etc et à respecter un peu les jeux ce que veulent les gens donc quand on s'inscrit on a le droit à cinq cartes bien sûr moi impatiente et toute contente de faire j'ai envoyé mes cinq cartes le jour même j'attends et vu que c'est tous des pays étrangers ben ça va mettre quelques jours voire quelques semaines pour certains j'en ai eu une de russie paraît que c'est très long donc on verra bien et tant que j'ai pas une personne qui a validé avoir reçu ma carte sur le site je ne peux pas avoir une autre adresse pour renvoyer notre carte du coup ma j'attends et j'ai eu l'idée grâce c'est pas moi c'est pas mon idée c'est c'est une autre youtubeuse qui l'a fait donc je crois que c'est le monde de jenny d'ailleurs je sais tu regardes ma vidéo j'adore tes vidéos post crossing je crois que je me suis fait toutes les vidéos en français de youtube sur post crossing en quatre jours voilà les seuls qui me restent est étrangère et ça m'intéresse pas du tout ou alors il faudrait que voir les cartes mais comme ils discutent et ben non ça m'intéresse pas donc j'ai vu toutes les françaises il me semble et je suis un peu déçue que certaines aient arrêté d'ailleurs parce qu'il y en a une j'étais bien lancée dans ces vidéos que je me dis mars plus rien où est la suite ben non il y en a plus ça fait presque un an qu'elle en fait plus c'est dommage donc tant pis et donc je reviens à cette youtubeuse qui m'a donné l'idée aussi qui donc le monde de jenny c'est son nom de youtube elle a inscrit elle a ouvert un deuxième compte au nom de son chat du coup je me suis dit tiens c'est une bonne idée j'ai fait la même chose j'ai ouvert un compte au nom de mon chat donc ben c'est officiel et étincelle c'est mon charme notre fille fille elle va recevoir des cartes postales voilà donc bien sûr pour que ça passe sur le site je lui ai mis un âge de 18 ans et quand je j'écris les cartes postales parce que c'est moi qui les écris quand même ça va pas être mon chat ce qui est normal je décris ma fille qui a 13 ans bientôt voilà c'est un peu compliqué j'ai pas osé en fait je sais pas comment tu fais le monde de jenny si tu vois cette vidéo si tu peux répondre à la question est-ce que quand tu écris pour ton chien pour ton chien pour ton chat n'importe quoi quand tu écris pour ton chat les cartes postales est ce que c'est de toi tu parles ou pas ou est-ce que tu invente un personnage ou pas je sais pas bref je pense que j'ai fini par écrire comme si c'était moi en fait sauf le prénom bien sûr mes niveaux âge et loisirs mon âge c'est pas du tout ça c'est pas du tout le mien mais les loisirs mon fait y ressemble puis après je marque que je débute le post crossing donc c'est ça aussi tout à fait voilà donc je vous montre les cartes postales qui vont partir sous peu me manque que les timbres à marquer à marquer à coller décidément je me trompe dans les mots donc là celle ci par l'inherlande et j'essaie de cacher le nom voilà donc j'ai mis un masking tape ananas j'ai mis en haut donc aujourd'hui ben nuage la température la date mon petit message si vous arrivez à le lire voilà il n'y a rien de de bien sorcier puisque de toute façon vu l'encar qui est au dessus ça me prend pas mal de place la référence est en bas surtout ne pas oublier la référence parce qu'au début j'avais un bon mal quand j'ai fait mon projet tout stop j'ai oublié la référence je remets ensuite je suis en train de demander si vous avez vu l'adresse bref j'espère pas je vais regarder la vidéo avant de la publier j'ai mis un masking tape sur l'enveloppe parce que là en fait bah comme je débute parce crossing j'ai pas beaucoup oui il y a quoi dans les verres comme des animaux des sautrelles donc je voulais dit je débute du coup ben voilà la personne voulait une carte féerique et moi la seule carte féerique que j'avais c'était la fée clochette en 3d mais à l'arrière c'était que publicitaire pourtant elle est épaisse la carte et du coup je me suis dit bah je fais mais je vais coller un papier blanc derrière je vais écrire mon mot dessus je voulais au départ mettre l'adresse et le terme dessus aussi et je me suis dit on va pas prendre le risque tu vas fermer loulou je me suis dit on va pas prendre le risque parce que si jamais pendant le transport mon papy avec mon message tout ça se décolle et ben la carte n'arrivera pas il sera perdu du coup je l'ai mis dans une enveloppe voilà ensuite donc celle là elle part en russie avec la fée clochette en australie c'est celle-ci anguinesse voilà un petit bébé on va pareil toujours le petit masking tape voilà un petit masking tape et cela c'est pour un homme donc c'est pareil pas facile de trouver une carte pour un homme pour l'instant puisque mon stock est très très faible celle-ci part en amérique une telle unité de state of america oui j'ai un accent magnifique je sais voilà donc petit paysage de france voilà mais la dernière part en allemagne pour une dame qui aime un peu le vintage ou le noir et blanc je suis noir et blanc est un petit peu de marron mais c'est léger mais je la trouve super jolie cette carte voilà et je voulais aussi poser une question aux habitués de post crossing c'est est ce que vous arrivez à envoyer les plus jolies cartes parce que j'ai l'impression que je vais en garder beaucoup en fait ce que j'en ai commandé j'en attends pas mal mais j'ai l'impression je vais pas réussir à les envoyer pas tout en tout cas voilà voilà sur ce ben je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à commenter en dessous la vidéo à me donner des conseils ou des astuces pareil à vous abonner c'est gratuit à cliquer sur j'aime et je vous souhaite une très bonne journée bisous à tous